Et bonsoir à vous, c'est Lelikotaru et c'est sur ce combat qu'on se retrouve, le combat où on s'était arrêté la fois dernière avec les chevaliers noirs, les guerriers de la louse, qui nous ont pop sur la tronche, voilà. Le problème c'est qu'ici, ça, ça n'a pas éclaté. On va prévoir de mettre des gens en sécurité, par exemple la magicienne pourrait être en sécurité, pourrait être en sécurité assez facilement au départ, si je la case par ici. Le voleur, pour le bien, il faudrait qu'il passe dans le dos de quelqu'un assez rapidement. Je pourrais faire le grand tour, mais ça m'embête, de faire le grand tour d'un côté ou de l'autre. Et lui c'est mort, je vais devoir passer entre les trucs. Ouais si, il fera le grand tour et puis il viendra se poser là, et puis au tour suivant il viendra se poser dans le dos de la cible. Ok. Euh, bah, je pense pas qu'il y ait grand chose à faire. Non, c'est mon go. Donnez la muillette, et mourrez. Et jamais ! Visez les yeux ! Hop. Le chaos est en marche. Tape pas, tape pas, tape pas, tape pas. Aouh ! Hé, non seulement il a tapé, mais en plus il a fait mal. Enfoiré. Ah purée, c'est pas vrai. Je suis super affaibli à cause du combat précédent, et... Je sais pas à combien de mètres je peux le faire, ça, ça m'embête. Bon. Si je fais ça, si je pars aider le barbare, je laisse l'elfe sans défense. C'est risqué. En même temps... Ah si, là, on a quand même beaucoup de PV. J'ai juste rien à pouvoir faire. Eh bah, je prends le risque. Je vais venir bloquer ce chevalier de la louse. Ce guerrier de la louse. Qu'est-ce qu'elle fout à TRL ? Ah merde. Ça, c'est pas bon. Eh bah, écoute. Tiens, un prêté pour un rendu. Enfoiré. Et c'est tout ce que j'ai à faire. Par contre, deux coups encore et lui, il meurt. Hop là. Ouais. Je vais faire ça. Lui, je suis quasiment sûr qu'il va rester tourné vers la bonne position. Alors que lui, le problème, c'est qu'il va tuer le barbare et après, il va se retourner. Et je vais être niqué, je vais pas pouvoir atteindre son dos. Ah purée. Ça y est, ça recommence. Hop, on va soigner le barbare. Un petit bisou. Un petit bisou et tu oublies tous tes soucis. Non, c'est un petit whisky et tu oublies tous tes soucis, mais sinon ça va. Euh... Elle, je peux l'aider à se relever. Je sais pas si je peux aider les gens à se relever. J'ai pas de compétence spéciale pour ça. Enfin, y'a pas de compétence en bas. Non. Bon. On va donner un coup de main au barbare. Parce que le barbare est dans une grosse galère. Raté. Ok. Toi, t'es contre un mur en plus. J'ai super bien fait ça. Purée. Non, mais s'il esquive, c'est pas possible aussi. Ah, elle se relève quand même et je peux jouer. Ça, c'est cool. Euh... Petite attaque à distance. Le problème, c'est qu'attaque à distance, euh... Non, à distance, enfin, ouais. Le problème, c'est qu'attaque à distance, ici, j'ai 7% de chance de toucher le ranger. Et ici, j'ai 10% de chance de toucher le nain. Mais j'ai 98% de chance de le toucher, lui. Et seulement 71% de chance de le toucher. Bon, je vais prendre des risques. Voilà. Ce qui n'est pas forcément une meilleure idée avec mon équipe actuelle. Je vais prendre des risques, mais... Bam ! On est comme ça chez nous, on attaque les gens qui sont au sol. Ah, purée, il faut vraiment que je sauve cette... Hop ! Il faut vraiment que je sauve l'ogre. Ah, bah, ça, c'est beau, ça. Euh... Une, deux, trois... Donc, si je me mets là, le problème, c'est que je serai trop loin. Euh, je peux sprint ? Ah, bah, non, je peux pas. Ha ! Je peux pas, je viens de taper. Je vais passer par là. Pourquoi ? Parce qu'il y a du poison, ici. Et je vais essayer de gérer pour le prochain truc. Euh... De dégager avec le Ranger. Ah, il jouera entre les deux. Ouais, mais de dégager quand même avec le Ranger. Et de tirer dans le bidon pour l'empoisonner. À moins que le barbare fasse super bien son taf. Euh... Je n'ai plus de sort de soin, donc je ne peux pas soigner l'ogre, malheureusement. L'ogre qui n'a toujours fait aucun dégât à son adversaire, alors que son adversaire l'a quasiment tué. Euh... 92% de chance de toucher ici et 97% de chance de toucher là-bas. Pour le même risque de toucher un pote, je préfère tirer là-bas. Ah, merde, l'a... Pfff... Ok. Ça, c'est forcément cac, hein, on est d'accord. Ouais. Donc je ne peux pas sauver l'ogre encore. C'est la magicienne qui devra sauver l'ogre. Alors, je vais me prendre un coup. Non, si je fais ça, je me prends un coup. Donc, autant taper directement. Dans tous les cas, je vais me prendre un coup et mourir. Avec un petit peu de chance de se l'esquiver. Raté. Tous les alliés qui ont moyen de faire des sorts de soins sont actuellement, euh... Avec un petit peu de chance, je l'étourdis. Ah, ça c'est bon, ça. Donc la magicienne. Je ne sais pas, il me reste combien de temps, euh... Euh, pour le baiser de l'elfe, mais... Je préfère avoir un mort plutôt que deux. Vous êtes gentil. Le nain, de toute façon, n'a pas de sort de soin. Attaque de flanc ! Ah, prends ça, face de l'outre ! Ah bah non, même pas. Ah, c'est un sprint, forcément. Bah, de toute façon, je n'ai pas encore mon sort, donc... Bah, il est mort, techniquement. Hop ! Le barbare joue, ça, c'est fini. Ça, c'est grâce à moi ! Oui, oui, si tu le dis. Et, euh... Bah, on va aller tout de suite donner un coup de main à Mr. Ogre. L'elfe, il lui faut encore un tour. Donc, tour suivant, je pourrais sauver le ranger. Donc, je vais... Je vais pas trop m'écarter. Euh... 7 de portée. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ouais, je devrais être bon. Je devrais être bon. Donc, je vais pas trop m'écarter. Par contre, je peux me permettre de tirer sur lui. Le problème, c'est que j'ai 12% de chance de toucher l'ogre. Et on va prier. C'est bon, c'est touché. L'équipe de la Louse n'est pas trop loose. Contre les chevaliers de la Louse. Alors là, si j'ai réussi mon sort... BAM ! Je suis censé le repousser, hein. Donc, il s'est pris des dégâts aussi contre le mur. Sprint ! Non, tu tapes pas ! T'étais écourdi ! Aouh ! Ouais, heureusement, j'ai soigné l'ogre. Donc, ça, c'est bon. Euh... Bah, sprint. Sprint, mais le sushi, c'est que... Lui, il va pas pouvoir faire grand-chose. Merde ! Bah, heureusement... J'ai fait n'importe quoi. Allez, debout, ranger ! Je sais que tu fais semblant pour avoir des bisous de la part de l'elfe. Ça va, y'a personne dedans. Hop, on dit bonjour à la magicienne. On vise, on tire et on touche le mec. Voilà. Ça, c'est une bonne équipe. Ça, c'est de la précision. Ça, c'est ce qu'on aime voir. Allez, tu le finis. Bam ! Voilà ! Et personne, je dis bien personne, n'est hors combat pour la fin de la bataille. Le ranger gagne un niveau. Ça, lui, il gagne un niveau, c'est génial. Pas de nil de pique-nique. Donc, qui est pour... Ah, qui est pour l'ogre. L'espadon correct qui est pour le barbare. Et la ceinture de plomb qui est pour tout le monde. Super. Eh ben, on va voir tout ça. Ah, puis ouais, j'ai plus de potions par contre. Eh ben, il n'y avait rien dans les armures en fait. Ils étaient nus sur leurs vêtements, eux aussi. Les guerriers maudits sont des êtres spectraux au service de sorciers puissants. Ou pire encore. Pourquoi on ne lui a pas laissé l'amulette du coup ? Si des êtres démoniaques veulent nous prendre un objet maudit, c'est sans doute que c'est important. C'est peut-être une quête cachée. Les quêtes cachées, ça rapporte un max d'expérience. Tiens, vous en avez encore mis partout, on dirait. Bon, cette fois, il reste juste des bouts d'armure. C'est bien moins salissant. Désolé, il faut dire que tout le monde nous en veut. C'est pas la peine de devenir parano, ça fait partie du boulot d'aventurier. En tout cas, si vous n'arrivez pas à entrer plus vite que vous semez des cadavres, Zongdar sera furieux. C'est qui, Zongdar ? Sans doute le maître du donjon. C'est le maître du donjon, évidemment. Quoi ? Mais je croyais que c'était une coopérative autogérée ici. Ah oui. Pourtant, je me souviens de ce Zongdar. Étrange. Bon, j'ai du boulot. Il faudra enquêter sur lui aussi. Mais d'abord, il faut trouver quoi faire de cette amulette maudite. On dirait que le mystère s'épaissit. A quel un tout le temps pour Kobarak ? Il dit que pour épaissir la soupola, il faut rajouter des lentilles. Ouais, super. C'est clair que j'ai envie de lentilles aujourd'hui. Chapitre 3ème. Intrigue à la taverne. Chouette. Il y a peu de lieux plus importants pour un aventurier qu'une taverne. C'est un endroit où l'on peut recruter des compagnons, trouver du travail, faire des affaires... ET BOIRE ! 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 Ah, c'était le geste écologique ! Oui, bah, le nain, si tu pouvais aller prendre ton bain annuel, s'il te plaît, et que ça pouvait devenir un bain mensuel, ça serait mieux. Ce serait pas parfait, mais ça serait mieux. Eh, les débiles ! J'ai votre zègne. Bon, ça vous dit qu'on bosse ensemble ? La justice n'attend pas, et les mandales non plus. Chrome, elle parle bien. Et puis, elle a ramené l'or. Beaux amis, je suis fortez de vous offrir mes mélodieux services pour la suite de vos périgrénations. Je pourrais s'enter nos exploits à travers tout... Non, ta gueule, le Ménestrel. Tais-toi, 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 tais-toi ! Il est bien habillé, et puis il sent bon, lui ! Va voir chez les orques si j'y suis, blondasse ! A quoi, j'ai envie, un double oise copain ! Il dit qu'il aime bien le Ménestrel ! Je suis surprise que vous ayez frayé avec des personnes aussi peu recommandables. Enfin, s'il vous reste deux sous de bon sens, recrutez une noble prêtresse pour soigner vos blessures ! Ah oui, vous... pourriez penser nos plaies, c'est... C'est intéressant, mais j'ai... Ouais, je sais, oui, la malle, surtout ! C'est une partie molle qui peut grossir et qui a quatre lettres ! Oh non, non, non ! S'il te plaît, non, ta gueule ! S'il te plaît, mon cerveau ! Les ennuis, ça se divise ! Les ennuis, ça s'additionne ! Un compagnon de plus, ça pourrait aider quand même ! Ce donjon est plus ardu qu'on ne l'imaginait ! Attention, ce choix est définitif pour le reste du jeu ! Non, 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 définitif ! Comment ça définitif ? Mais moi j'en ai deux là qui me tentent ! Le menestrel, je le dégage tout de suite, c'est mort, j'en veux pas ! Par contre, la paladine et la prêtresse, les deux sont intéressants ! Autant parce que la paladine, elle peut tanker, la prêtresse, parce qu'elle peut soigner ! Non ! Laissez-moi en prendre deux, s'il vous plaît ! Oui, et aussi parce que c'est des femmes ! Il y a peut-être un certain rapport, mais... Le menestrel, à part chanter et dire n'importe quoi, il fait rien d'autre ! Moi, la paladine, elle, elle tank, elle encaisse bien les dégâts, et elle peut faire des dégâts corrects ! La prêtresse, elle fait des dégâts, mais surtout, elle soigne ! Le menestrel, il sert à rien ! Je l'ai pas trouvé utile ! Bref, on va pas passer la nuit sur un putain de choix ! Hum... Prêtresse ou paladine ? Tu me diras, les soins, je commence à avoir ce qu'il faut ! Je commence à avoir sérieusement ce qu'il faut, mais c'est clair qu'un personnage qui tank bien, ça peut être utile ! Parce que les soins, le ranger peut soigner, l'elfe peut soigner, la magicienne peut soigner ! En tant que chef de groupe, je pense que la paladine est un choix juste et courageux ! Eh ben, vous aurez mis le temps ! Oui, excuse-moi, j'avais un problème ! Elle est un peu grossière, non ? Maintenant, il faut trouver une personne qui puisse nous renseigner sur cette amulette ! Les magots du Carré VIP ont terminé leur vectance ! Y'a qu'à leur demander ! Voilà ! Bon ! Nous avons donc la paladine avec nous ! Et si vous n'êtes pas content de ce choix, bah c'est la même chose, je suis désolé ! Voilà ! Discuter ! Avec Donjons Faciles, chacun est un gros ville ! Oh, Donjons Faciles ! Chacun est un gros ville ! Épaises et boucliers ! Pour mieux ! Bon. Bonjour Maître ! Nous sommes des aventuriers et... Je vous attendais ! Ah bon ? Oui, je suis Midrantir, Archimage Consultant ! Je possède une capacité intrinsèque de prescience divinatoire subastrale ! Pardonnez-moi, mais c'est quoi un Archimage Consultant ? Eh bien, je loue mes services comme conseiller en arcane et art de sorcellerie, mais aussi en démagogie politique et en entropie organisationnelle ! Et... ça paye bien ? Et sinon, en français... 5 000 pièces d'or par jour ! Ah oui, tout de même ! C'est-à-dire que nous avions besoin d'aide ? On va pas lui lâcher 5 000 pièces, ça va pas la tête ! C'est vrai que cela dépasse un peu nos moyens ! C'est efficace votre truc ? Euh, juste pour rappeler... 5 000 pièces, mon cher nain, c'est ce que nous avons perdu parce que t'as voulu trop jouer ! Voilà ! Juste pour rappeler ! Ah oui, bien sûr ! Et j'ai rien suivi de sa phrase ! Je peux vous aider à développer les synergies sur les marges brutes de la mise en œuvre des compétences de combat, afin d'optimiser le retour sur investissement de votre entreprise pluri-individuelle ! C'est un sorcier ! Il essaye de nous hypnotiser ! Bon ! Je vois bien que vous êtes limité sur le plan pécuniaire ! Alors, je vous propose de me rendre un petit service, disons... discret ! Le voleur, c'est pour toi ! Un concept là encore peu fongible, avec l'honnêteté ! Je me suis laissé entraîner dans un processus ludique à vocation pécuniaire, au moyen de rectangles de carton illustrés dans un endroit que la morale... En gros, il a joué aux cartes ! Attendez ! Si je comprends bien, euh... vous avez joué aux cartes dans un tripot ? Hum, c'est simplificateur ! J'ai laissé une fâcheuse reconnaissance de dettes dans le lieu de perdition... Il a tout perdu, comme un débile ! Et cise à la cave du présent donjon ! Je vais essayer de faire la traduction au fur et à mesure ! Si on pouvait zigouiller ceux avec qui c'est endetté ! C'est un détail sans importance ! Je me suis bien fait niquer ! Le mot de passe pour vous rendre au tripot situé dans la cave est maracas ! Pas besoin de traduction ! J'ai signé que pour avoir notre aide, vous devez également obtenir l'accord de mon autre comparse, Le Minster, qui s'est absenté un instant à la cuisine ! Ça pue un peu le fromage tout ça ! Estimez-vous chanceux ! D'ordinaire nous sommes trois, mais notre troisième comparse mène actuellement une mission en freelance ! J'aime pas trop comment ils abusent ! Enfin en même temps on économise 5000 pièces d'or ! Un mot aux jeunes gens ! Il se peut que vous trouviez justement une épée particulière au tripot, avec mon nom au dessus ! Je compte sur votre discrétion à ce sujet ! Nous serons mués comme une tombe ! Ça c'est la spécialité du voleur, d'être mués comme une tombe ! De toute façon même s'il parle personne ne l'écoute ! Alors ça va pas faire grand chose ! Tu pourrais gueuler sur le toit tout ça et que personne ne s'en rendrait compte ! Et nous avons donc fini tout ceci ! Nous devons donc aider Midrantir et aider le Minster ! Mais tout ça mes chers amis, nous le ferons dans un prochain épisode ! On va essayer de faire des épisodes un peu plus courts quand même ! Donc je vous laisse ici ! En attendant je vous remercie d'avoir regardé ! Je vous invite à laisser un like ainsi qu'un commentaire à la vidéo ! Ça fait plaisir ! Et à vous abonner à la chaîne ainsi que d'activer les notifications pour être au courant des prochaines vidéos ! Allez, à la prochaine ! Bisous ! Sous-titrage ST' 501